et salut les amis on se retrouve encore dans la rue d'aboukir c'est une nouvelle habitude je viens chercher des restos dans la rue d'aboukir donc après bonne shaker après eve et bien je vous emmène chez vegan burger bar qui est juste là comme vous vous en doutez certainement vu la période on n'est pas dans un véritable restaurant on va pouvoir s'asseoir on est sûr de la vente à emporter et en livraison bah voilà c'est pour ça que je suis là c'est on en profite street food et pour l'instant la météo est encore clémente mais j'ai des risques de me faire mouiller pendant la dégustation ça nous verrons par la suite en attendant je vous présente un petit peu le concept alors donc du burger bah oui burger on y revient toujours à un moment ou un autre des burgers et des frites donc il ya quand même des entrées avec un d'or tina de choses les sexy rôti les noms sont particulièrement évocateur je trouve vous allez voir par la suite nous avons des frites des frites de patates douces des frites aux épices donc ça ça peut être sympa bon après les sauces on s'en moque un peu voyons un peu les burgers qu'est ce qu'on nous propose exactement on a le bacon cheeseburger je pense que là il n'y a pas besoin d'en dire davantage on est sur quelque chose assez classique vu la composition mais voilà quand on a envie d'un truc un peu un peu simple ça peut être sympa ensuite on a le dark sumo à là il ya une crème à la nette du concombre le bacon végétal des tomates séchées et la laitue ça c'est un de la tomate fraîche hors saison ça vous le savez ensuite le vbbi power vegan burger bar vbbi oui ça y est c'est monté au cerveau assez vite donc là c'est un confit d'oignons de la moutarde de dijon cornichons tomates et roquettes et enfin le spicy be sauce le chili shellard fondue ralapinos oignons frits tomates roquettes et alors forcément bon il ya des desserts il ya des choses à boire bon des classiques ce qui me fait marrer moi c'est le nom des menus parce qu'il ya différentes formules qui combinent différents types de burgers avec les différentes garnitures avec des boissons sans boisson avec je vous fais pas le détail mais écoutez bien le nom il ya un menu qui s'appelle i hate quinoa le second ça paye à et chou qu'elle le testi dédié le sweetie baby ou le supersize me bon voilà on sait se marrer ici j'ai l'impression bon voilà de retour dans un jardin public à la fraîche pour une petite dégustation donc j'ai pris le menu i hate chou qu'elle voilà donc ce qu'elle veut dire que j'ai un burger donc le spa ici mes frites et une boisson j'ai pris une ginger beer parce que ça de temps en temps j'aime bien on attaque oui alors les frites sont crantés c'est rigolo bon je sais ce ne sont pas des frites fraîches je le sais c'est les frites surgelés mais au moins elles ont le bon goût d'un peu original sont crantés et j'ai pris donc celle aux épices c'est un mélange d'herbes à l'italienne allez ça va honnêtement elles sont croustillantes elles sont bien cuites le goût est agréable avec les épices ça donne un petit caractère parce qu'on a là on n'a pas le goût de la frite fraîche mais les épices sont bien et c'est pas trop trop salé ça va ça va c'est bien bon allez je vais lui les je sais pas dans un instant de générosité j'ai partagé c'est comme ça il est là il est là alors mon ami le spa ici oh là là regardez moi ça oh là 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 avec un petit pain rouge coloré à la betterave bien voilà la bête c'est joufflue 1 c'est généreux moi ça me plaît bien on va par contre je vous disais tout à l'heure j'aime bien quand il n'y a pas de tomate hors saison et l'ail et la tomate c'est pas grave c'est à se trouver les très bonnes un aller ouais c'est chouette on est sur un sec million de mit bon ok il est bien cuit il est bien cuit donc ça ça j'apprécie le fromage est bien fondu et à le goût qu'il faut la sauce alors il est censé être ici pour l'instant je trouve ça un peu léger mais j'en suis qu'à la première bouchée peut-être que c'est plus au centre les rarapeños font quand même le côté un peu ce pas ici que j'aime bien la tomate est relativement neutre je vous dis clairement la petite salade qui donne la fraîcheur et la généreuse dose d'oignons frits qui donne le croustillant ça c'est gourmand ça j'aime bien le pain lui-même c'est plus sur la couleur là je n'ai pas détecté de goût mais peut-être que ça va venir dans la dégustation ouais ça fait le boulot franchement il ya du goût il ya beaucoup de saveurs avec le piment qui revient là c'est bien je confirme un le pain n'a pas n'a pas un goût particulier parce qu'il est rose par contre à la sauce pimentée est là est ce que c'est tolérable pour des gens qui n'aiment pas trop trop pimenté je sais pas je suis pas le meilleur placé pour vous dire si c'est le cas à mon sens c'est léger donc ça devrait aller si vous aimez quand c'est un petit peu un peu relevé ça devrait aller si vous supportez pas le piment sera forcément trop pour vous dans tous les cas mais voilà on a un burger qui tient la route qui est bien fait l'assemblage est correct ça ça me plaît ça ça me plaît bon franchement j'apprécie le burger vraiment parce qu'il est généreux déjà on n'est pas sur un petit truc microscopique ou en deux crocs il ya plus rien on a le temps de s'installer de le déguster même si les conditions sont pas les meilleurs j'ai quand même aimé ce que j'ai mangé ouais on assure on est sur un burger qui est équilibré et je reviens sur côté pimenté parce que pour moi c'est important et je sais que certains d'entre vous ça va leur parler c'est assez rare qu'on nous propose des burgers qui sont vraiment pimenté c'est rare c'est rare et quand on aime ça forcément c'est toujours un petit peu décevant dire ah bon c'est timide c'est un peu voilà donc là j'ai trouvé que c'était suffisamment audacieux pour me satisfaire même si c'est pas un défi du feu en bouche j'étais pas là pour ça toute façon mais c'est suffisamment je pense accessible pour des gens qui aiment bien les épices de miens global même s'ils recherchent pas les sensations fortes donc ça c'est très bien maintenant si vous vraiment un j'insiste si le piment ça passe pas ne le prenez pas ça va être trop et puis il ya d'autres burgers à la carte qui ont l'air bien sympathique donc vous serez pas frustré il y aura comme quelque chose pour vous pour me rincer le gosier j'ai choisi la ginger bia je ne sais pas ce qu'elle vaut je la connais pas du tout j'espère qu'elle est bien c'est rare de trouver une bonne ginger bien je trouve enfin c'est pas la meilleure c'est pas la pire elle est agréable elle n'est pas trop sucré bon ça va après un repas là c'est très bien c'est assez désaltérant conclusion de cette dégustation du jour eh ben je suis plutôt convaincu de la qualité il ya un savoir faire ça se voit les recettes sont sont bien construites il ya une intention et je trouve ça très bien ce qui est assez cool c'est que encore une fois c'est rue d'aboukir et donc sur ce secteur là il n'y a pas d'autres restos vegan de burger donc oui et la concurrence oui il ya du choix parce qu'on n'est pas si loin de la rue mandart non plus donc on a vraiment des spots vegan pas loin les uns des autres mais du burger bah il y en a plus donc voilà c'est bien d'avoir apporté ça dans le quartier et surtout voilà vous pouvez aussi surtout commandé toujours disponible sur etic comme vous en doutez et sinon en vente à emporter sur place parce que non malheureusement le nom vegan burger bar n'indique pas qu'il ya un bar on va pouvoir s'asseoir pour manger un bon burger même quand la situation sera revenu à la normale non ça restera de toute façon un spot à emporter uniquement et voilà les amis c'est fini j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné envie de manger si c'est le cas vous savez ce que vous devez faire le pouce oui ou plusieurs si vous avez des amis inciter les à venir regarder les vidéos et lâcher des pouces n'oubliez pas laisser un petit commentaire l'abonnement la cloche blablabla tout ça vous le savez on se retrouve très bientôt pour de nouvelles dégustations et y'all